Avec 26 millions de personnes qui en font, 162 000 clubs, 18,4 millions de licenciés, le sport est un vecteur d'intégration en France, mais depuis plusieurs années, il est également le reflet des dérives qui touchent la société française, sexisme, violence sexuelle, homophobie, racisme, des sujets tabous, y compris par les décisionnaires politiques et de lents progrès pour reconnaître qu'ils ont bu et faire changer les mentalités. C'est ce que l'on retrouve, c'est ce qui est compié dans un ouvrage passionnant, le livre au noir du sport, écrit par Magali Lacroze et Patrick Caram. Patrick Caram, notre invité ce matin. Patrick Caram, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes docteur en sciences politiques, vice-président du Conseil régional d'Igde de France. Alors, on va évidemment balayer, on va dire, les grands thèmes. Il y a des témoignages de victimes de violences sexuelles, d'homophobie qui sont émouvants, qui sont édifiants. J'encourage vraiment les auditeurs et auditrices de Radio-J à se procurer votre ouvrage. Mais on voulait aussi s'attarder ce matin sur un aspect peut-être moins connu. C'est quand la religion gagne le sport. C'est tout le thème de la quatrième partie de votre ouvrage. Avec d'inquiétants phénomènes de radicalisation qui touchent l'ensemble des sports dans de nombreux clubs et ce même au niveau mondial. Là encore, les témoignages parlent d'eux-mêmes. Prières, interdiction de manger du porc, prosélytisme. Ça va même parfois jusqu'à l'interdiction du porc du maillot de bain. Pour reprendre votre question que vous posez dans votre ouvrage, Patrick Caram, le sport est-il une avant-garde de la radicalisation aujourd'hui en France ? Avant-garde, on ne peut pas le dire parce que le phénomène n'est pas massif, simplement il est diffus. Et il me semble que les pouvoirs publics n'ont pas forcément, je pense au ministère des Sports, pris toute la mesure de ces problématiques qui concernent à la fois la radicalisation, mais de manière moins grave le communautarisme, voire les atteintes à la laïcité aux valeurs de la République. Et il faudrait qu'il y ait un véritable regard croisé entre le ministère de l'Intérieur qui, lui, fait de nos clubs de sport un terrain de chasse. C'est ça le sujet. Depuis 2015, vous citez... Depuis 2015, bien avant. Ils se sont aperçus que dans nos clubs, il y avait un véritable sujet. D'ailleurs, nos services de renseignement intérieur considèrent le sport comme étant le premier vecteur de radicalisation, bien avant les mosquées. Alors, premier vecteur, je ne dis pas premier vecteur, mais je dis qu'en tout cas, dans nos clubs, se retrouvent des gens radicalisés. On estime à 12,5%, voire 20% des personnes qui sont fichées radicalisées. 20% ? 20% entre 12,5, c'est les chiffres officiels, et 20% suivant les estimations. Les personnes qui, radicalisées, sont aujourd'hui inscrits dans des clubs ou dans des associations sportives. Et ces personnes-là peuvent être des pratiquants libres, vous voyez, ils ont une licence, ils vont pratiquer et peuvent avoir un effet délétère sur l'entourage. Ils peuvent être aussi, et c'est important de le noter, des éducateurs. Des éducateurs en lien avec des gamins, c'est compliqué. Vous savez qu'un éducateur a plus de poids qu'un parent, plus de poids qu'un maître d'école. Un éducateur pour un gamin, c'est l'alpha et l'oméga de sa vie. Et il faut donc être très attentif à ces personnes qui se retrouvent dans nos clubs. Troisièmement, ils peuvent également être... ça peut être aussi une question liée aux dirigeants des clubs. Donc vous avez des clubs, tranquillement, qui se sont enfermés dans du communautarisme, qui se sont enfermés dans l'entre-soi, qui refusent les femmes, qui aujourd'hui, parce qu'ils ne peuvent plus refuser les femmes, et c'est la nouvelle tendance pour essayer de passer sous les radars de la détection, acceptent des femmes, mais avec des horaires totalement décalés, de façon à ce que personne ne se croise. Vous avez ces clubs où on fait la prière, on fait la prière collectivement sur le terrain. Vous avez effectivement, dans un certain nombre de ces clubs, et je veux quand même dire que c'est tout à fait marginal, il ne faut pas penser que les 350 000 clubs et associations sportives sont concernés. Vous avez cité le nombre de clubs, 160 000, mais il y a 350 000 ou 360 000 clubs et associations sportives, loin de là, ils ne sont pas tous concernés. Simplement, comme le phénomène existe, comme aujourd'hui il est en montée, il faut absolument que l'État mette le nez dessus, mais le mette de la bonne façon. Est-ce que vous savez, par exemple, que quasiment tous les radicalisés sont passés dans les clubs, et certains d'entre eux sont partis, mais très peu, avant leur passage à l'acte ? Ils étaient encore dans des clubs pendant longtemps, ça veut dire qu'on avait les moyens de les détecter, on avait les moyens de les pister, on avait les moyens de les neutraliser, on ne l'a pas fait. Mais quand vous avez des gens radicalisés, qui sont dans des clubs de tir, qu'il y a des signalements qui sont faits, et qui sont faits, bien sûr, aux services de renseignement. Vous savez qu'en Ile-de-France, on a mis un programme, on pourra peut-être en parler tout à l'heure, et qu'il n'y a pas de réponse, parce que nos services, peut-être, l'utilisent, essayent de remonter les filières, essayent de remonter les pistes, mais en attendant, ces personnes radicalisées peuvent encore rester un certain temps dans nos clubs, sans qu'il y ait de réponse des pouvoirs publics, ça, ça ne me convient pas. Je pense qu'il faut les virer, il faut les virer le plus vite possible, il faut prendre des mesures importantes, et je fais, là encore, quelques propositions très simples. La première, c'est qu'il faut un fichier des personnes radicalisées. Après tout, vous avez bien un fichier des personnes qui commettent des violences sexuelles. Vous avez bien un fichier de ceux qui, effectivement, ont eu des... comment dirais-je... des actes pédophiles. Ce fichier-là vous interdit d'être un éducateur professionnel dans un club. et votre honorabilité contrôlée systématiquement. Et quand vous êtes bénévole, là aussi, il peut y avoir un contrôle, vous êtes interdit de club, mais le contrôle, il n'est pas systématique, et la ministre des Sports veut le rendre systématique. Pourquoi ? Ce qu'on fait pour les délinquants sexuels, ne le fait-on pas pour les radicaliser ? Dites-moi pourquoi on ne met pas, hors des clubs, des personnes radicalisées. Ça me semble absolument incohérent. Il faut que ceux qui s'appliquent pour les violences sexuelles s'appliquent aussi pour la radicalisation, parce que ces personnes radicalisées, en lien avec des gamins, font des dégâts extraordinaires. Aujourd'hui, ça touche tous les quartiers, tous les territoires du pays, de nombreux sports, où il y en a certains où c'est plus manifeste géographiquement et au niveau des activités sportives. C'est ce que je disais, le phénomène est diffus, c'est-à-dire qu'il est répandu sur le territoire. Il est marginal, il n'est pas massif, c'est ce que je dis, mais il est diffus. Les services estiment à peu près un millier de personnes, le nombre de radicalisés qui se retrouvent dans des clubs. Et c'est pour ça que nous devons rétablir une autre proposition que nous faisons au président de la République, avec Magali Lacroze, c'est de rétablir quelque chose de simple. L'agrément préfectoral. C'est quoi cet agrément préfectoral ? Vous voulez créer un club, vous allez accueillir des gamins, vous avez besoin de demander au préfet l'autorisation d'ouvrir ce club. Or, en 2015, de manière tout à fait paradoxale, en plein attentat terroriste, qu'est-ce qu'on trouve de mieux à faire ? Eh bien, supprimer cet agrément préfectoral. Et on dit, mais dès lors que vous vous rattachez à un mouvement sportif organisé, eh bien, vous pouvez vous créer. Mais vous croyez-vous que les présidents de FEDE peuvent contrôler l'honorabilité des dirigeants qui leur demandent de la possibilité d'ouvrir des clubs ? Ils ne peuvent pas. Ils n'ont pas les moyens de l'État. C'est au préfet qu'il appartient de le faire. Ça, ça aussi, c'est un sujet qui me paraît important. Aujourd'hui, de mettre sur la table et le président de la République qui va s'exprimer demain devrait demander le rétablissement de cet agrément préfectoral. Il faut qu'on sache qui ouvre nos clubs et puis, avec le fichier, qui va dans nos clubs en contact avec nos gamins. Vous attendez beaucoup de ce discours sur les séparatismes. Comme vous êtes, Patrick Caram, à la fois docteur en sciences politiques, mais aussi vice-président du Conseil Régional de l'Ile-de-France, est-ce qu'aujourd'hui la région est en point justement pour lutter ? On parle du communautarisme, des phénomènes de radicalisation, mais aussi de tout ce qui est dérive que vous évoquez dans l'ouvrage. Il ne faut pas confondre la question des atteintes à la laïcité et aux valeurs de la République. D'un côté, il faut vraiment être très attentif à ça et puis à la radicalisation. Ce sont des phénomènes distincts, même s'il peut y avoir des passerelles entre les deux, mais il faut être très attentif à ne pas faire de confusion. La région Île-de-France avec Valérie Pécresse en arrivant a tout de suite décidé de mettre les pieds dans le plat. D'abord, la présidente du Conseil Régional d'Île-de-France m'a confié une mission, rédiger la charte laïcité de valeurs de la République. Aujourd'hui, vous êtes une association, quelles que soient vos caractéristiques, vous êtes une entreprise, vous voulez bénéficier de subventions régionales, vous devez signer cette charte. Vous ne la signez pas, pas de subvention. Et puis, on contrôle l'utilisation de cette charte. Ça veut dire que lorsque vous allez remettre, parce que vous demandez une avance, et puis après, vous allez demander le reliquat. Le reliquat, c'est quand vous avez terminé votre job, votre mission. Eh bien, à ce moment-là, on vous demande comment vous avez appliqué la charte. Et si vous ne répondez pas ou vous n'en répondez pas suffisamment, le reliquat de subvention ne vous est pas versé et ça peut même aller jusqu'à la restitution. Nous avons mis en place aussi des lanceurs d'alerte. Lanceurs d'alerte, c'est des gens formés au sein des clubs, au sein du mouvement sportif pour déceler les situations, nous alerter et alerter aussi nos services. Et ça, ça marche plutôt bien parce que c'est important de former nos dirigeants sportifs. Il fallait ouvrir les yeux et je veux saluer le monde sportif francinien qui est à l'avant-pointe de ce combat contre la radicalisation, qui est à l'avant-pointe de ce combat pour faire respecter la laïcité et les valeurs de la République. D'un mot, très rapidement, est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que le ministère des Sports, qui est quand même en charge de tout ça, a pris la mesure ? La ministre, Roxana Maracine, est à nous ou pas ? Je crois que ce n'est pas une question de personne, c'est une question de système. Vous savez que dans le sport, vous avez l'idée que le sport, c'est les valeurs. Et c'est vrai, le sport, c'est tout ce qui est positif dans la société. Et c'est vrai, et c'est vrai, il ne faut pas arrêter de le dire, il faut rendre hommage à tous ces bénévoles, à tous ces éducateurs, à tous ces dirigeants. mais vous avez cette idée que parce que c'est positif, on ne parle pas de ce qui fâche, on le met sous le tapis. Et le problème, c'est que depuis longtemps, et d'ailleurs en 2015, lorsque vous avez eu ces attentats, vous avez eu la note des services de renseignement, le secrétaire d'État, Braillard, expliquait que la question de la radicalisation dans le sport, ce n'est pas son affaire, ce n'est pas son problème. Il y a cette espèce de déni. Alors c'est vrai qu'il y a le ministère de l'Intérieur, il y a le président de la République, il y a aujourd'hui Jean Castex, qui est très attentif à ces questions, qui va pousser pour que ça bouge, voyons ce que ça va donner vendredi. Exactement, on suivra ça de près. Merci beaucoup Patrick Caram, docteur en sciences politiques, vice-président du Conseil Régial de France et co-auteur avec Magali Lacrosse du livre Noir du sport, excellent ouvrage publié chez Plon que je recommande très vivement.